salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo je t'en dis plus après l'intro c'est parti donc salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va s'attaquer à la moto d'un abonné donc pour ceux qui l'avaient vu c'est la 125 dt donc il faut lui démonter le moteur du châssis l'ouvrir en deux changés tous les roulements de boîte vilos etc 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 donc il ya du boulot donc on va se mettre dessus je prépare tout on se retrouve une fois qu'elle est sur la table allez c'est parti donc nous revoilà les amis donc la moto elle est là donc c'est pas la mienne c'est un ami qui est abonné à la chaîne en fait le but de la manoeuvre c'est de sortir le moteur de l'ouvrir en deux de changer tous les roulements du bas moteur les joints spi contrôler tout remonter tout faire les essais lui mettre un nouveau carburant essayer les pots voir tout ce qu'on peut en tirer au maximum donc normalement c'est pas ça qu'on fait on lui change le vibre cas donc les pièces sont là d'après c'est sa moto donc lui c'est tout ce qu'il a acheté donc t'as acheté quoi alors t'as acheté du brequin le brequin je n'ai pas pratiques on peut lancer une pour quelle année cela 98 à 2006 allez les moteurs c'est donc pour rappel c'est une 125 pour ceux qui aura un doute encore donc on fait le vélo après il a acheté toutes les pièces alors rien de l'investissement mais au final bah il sait qu'il repartira sur une moto propre donc on a un peu de tout voilà c'est le gicleur de réglage vous voyez quand je vous dis qu'il faut acheter tout le nécessaire de réglage voilà voilà j'ai pleuré ralenti différent pareil voilà ralenti principal quand j'ai l'aiguille comme j'ai l'aiguille là on a des joints normalement ouais cocher des joints complètes la moteur les joints spi carlosta neuf là on a segmentation les coyo pour le vide brequin les roulements coyo pour le vide brequin il y a de la pièce comme vous voyez il y a de la pièce mais il a eu raison au moins il va démontra pas le bloc 50 fois quoi là il est tranquille pour de nombreuses années pochette de joint au moteur pour le kit 170 clapet bois zen double lamelle ça c'est encore un joint parce que dans le transport il m'en avait niqué un donc on a racheté un directement ça c'est le roulement du bas moteur voilà tous les roulements là il y a tout il y en a un peu partout il y a de la planche de joint c'est parce qu'on va lui refaire des joints alors pourquoi on va refaire des joints alors qu'on a une pochette parce qu'on va voir si on peut lui recomprimer un peu sachant qu'on lui change le carburant on lui met une ligne donc là il y a un investissement t'as mis combien là en pièce là je suis à 500 balles et encore le vide brequin je l'ai trouvé neuf mais sur le bon coin c'est une personne qui l'avait acheté du coup il devait changer sur la sienne et puis je l'a pas fait il a remandu la moto et il a fait trois ans chez lui il l'a retrouvé dans le garage et du coup il a bazardé il est touché à 70 euros à la place de 225 voilà donc des fois ça vaut le coup de chercher sur internet sur la baie aussi beaucoup pas mal de pièces pas mal de petits complets donc le voilà donc là même elle roule elle a pas de problème la moto c'est simplement qu'il veut leur faire une santé pour les beaux jours là il a raison de toute façon après c'est un deux temps donc forcément à deux temps il ya plus d'usure mais l'entretien vous voyez vu il ya un budget on a racheté ça pour un exemple je donne un exemple qu'on a racheté ça pour nos motos à nous un des quatre temps pas ça nous aurait coûté moitié prix mais là comme c'est du ya mais que c'est du deux temps forcément ça demande un entretien plus rigoureux au moins sera tranquille parce qu'en plus il a un kit 170 donc ça tire plus sur le vélo donc il a bien raison de changer le vélo pour un plus lourd je pense qu'il est plus lourd même on pesera les deux mais là au moins il repart sur une bonne base donc maintenant on va la foutre sur la table d'opération et on va commencer à la démonter petit à petit tranquillement donc on prépare les outils je vous reprends dit qu'on est sur la table parce qu'il faut la porter la petite voilà tout de suite donc voilà donc aller sur la table comme quoi c'est bien pratique tu attends cédric je vais l'enlever comme ça sera auteur donc là on commence par député tout ce qui est carré nage pas pourquoi pour se faire de la place parce qu'il faut quand même aller l'enlever là c'est point d'heure temps il ya beaucoup moins de place donc on va faire de la place pour pouvoir enlever le moteur en tranquillité vous inquiétez pas tout sera en vidéo principalement l'ouverture du bloc et changement dp je pense que démonter les carréages c'est pas très compliqué mais s'il ya des points sur lesquels cédric qui me dit qu'il faut qu'on les montre avant on les montrera dans la vidéo si ça peut intéresser du monde tant mieux donc on va lever la moto vers la table et on va continuer ça donc nous voilà les amis donc vous voyez ça se démontre petit à petit alors je filme pas tout parce que sinon ça va faire des vidéos deux heures et ça va jamais fonctionner correctement donc là on a déjà levé tous les carréages donc il ya un ordre de ce que me disait cédric le mieux si vous commencez par le devant donc les ouïe oui oui mais après les carréages arrière des deux côtés pour pouvoir démontrer la selle qu'elle est fixée sur le réservoir comme ça après on peut enlever la selle donc carréages c'est démonté on a fait un peu de place on a viré le pot alors pourquoi il est avec moi aujourd'hui va parce que je l'habite pas loin de deux c'est sa moto donc il peut la bricoler seul dérange pas et moi principalement moi c'est surtout le moteur en fait après je préfère qu'il vienne parce que c'est sa moto donc il la connaît à toute la partie cycle donc ça va beaucoup plus vite à démonter que si j'étais tout seul et que je devais chercher comment démonter parce que c'est pas parce que je sais faire un moteur que je sais forcément donc l'ordre dans lequel tout se démontre c'est sa moto donc il la connaît bien donc autant qu'ils soient là au moins ça va plus vite donc là on en avait tout maintenant on va aller du côté de la valve d'échappement ça c'est la valve d'échappement donc du coup il faut le faut l'enlever on veut la première partie pour la dessiner des solidariser le moteur serait du coup moi j'aime pas tout ce qui est bloc piston sa force dessus et c'est jamais bon et donc il faut bloquer la valve à la sortie de l'échappement donc on prend un manche soit en caoutchouc soit en bois qui rentrent ou un marteau ça passe à de la bonne taille alors attention en faisant ça ça abîme pas le cylindre après faut pas y aller comme un gorret c'est simplement pour bloquer pour sa douce voilà la valve elle est avant de s'il en fait il ya une valve à l'échappement ça joue sur les diagrammes en fait c'est pas comme une deur tout quoi en fait devant l'échappement va dire qu'il a un clapet c'est un clapet pour être plus simple en fait selon la vitesse au régime qu'il est basse ouvre elle se ferme ce qui fait que ça joue sur les diagrammes à l'exemple c'est une connerie que je veux vous dire mais c'est un exemple en diagramme à la 185 et va ouverture avec à 190 c'est un exemple je dis pas que c'est ça mais c'est pour vous expliquer le principe est ce qu'il fait que c'est que la moto fonctionnera la moto aura toujours du bas régime parce qu'elle aura des diagrammes bas et dit qu'elle va passer en haut et bah ça la libère elle prend des chevaux pour faire simple on voit le fonctionnement d'une valve maintenant c'est des nouveaux systèmes ça c'est les anciennes forcément cette année de la moto mais c'est toujours le même principe sur les crosses ils ont pas changé sauf que ça a évolué donc maintenant on va défaire ça on va aller chercher ce qu'il faut et on vous reprend on va vous montrer ça à l'être donc normal là donc on est désolé on avance parce que si je filme tout on va pas s'en sortir donc on a enlevé la valve on a enlevé tout ce qui était cop de pompe à l'huile donc ça c'est la pompe à l'huile tous les copes qui passent là dedans c'est démonté là je suis en train de vidanger le système de refroidissement ensuite bon on va enlever on va débrancher l'allumage on va faire de la place enlever le carburant et après on va virer le moteur donc là on continue en attendant on va on va virer carburant carburant ça c'est le poumon on appelle ça le poumon donc on continue c'est parti donc nous revoilà donc on avance doucement mais sûrement donc on a viré le carburant tout ce qui est gêné donc il nous reste à faire les fils d'allumage le cop d'embrayage je sais pas s'il l'a enlevé l'ami t'as pas vu comme orange comme comme d'embrayage je vais vous montrer de l'autre côté il travaille lentement bas il est vu en même temps moi j'ai plus de cheveux mais lui il est fatigué donc la valve elle est là donc à l'enlever il reste le cop d'embrayage c'est rien c'est les martiens la queue d'embrayage les fils d'allumage les à débrancher après nous reste à faire sauter la chaîne enlevé les deux trois conneries qui gêne et ça devrait aller donc je pense qu'on va se retrouver une fois que le bloc est déposé ce sera plus simple voilà donc tout est démonté il nous reste à sortir le moteur donc on a viré l'axe ici ballon arméen pourquoi que le brossillon est on tout est démonté tous les axes sont enlevés les amis je suis désolé en avance parce que je peux pas tout vous filmer la partie la plus intéressante ce sera le démontage du bloc et ça ça sera filmé entièrement vous inquiétez pas donc là on reste plutôt le moteur tout en deux n'a plus qu'à le sortir ça va assez bien à faire c'est pas compliqué en façon quand on fera leur montage on leur montrera tout ouais là je vous ai pas montré le démontage mais le remontrage le remontage on vous montrera exactement comment toutes les pièces vont après il suffira de faire un sens inverse pour leur démonter vous même donc voilà donc c'est parti il finit d'enlever sa petite cosse et on enlève le moteur on se retrouve une fois qu'il est sur la table donc alors voilà les amis donc on a avancé donc à les démontés une moteur donc à la poêle donc le moteur il est ici donc maintenant c'est là que ça va être le plus intéressant bah ça va être le démontage du bloc complet donc ouverture enfin on va enlever ce cylindre enfin tout en fait on va l'ouvriront donc tout ça va être en vidéo vous inquiétez pas ce sera une autre partie vous inquiétez pas vous